écoutez bonsoir aujourd'hui est un jour glorieux glorieux parce que je suis un homme libéré dans un pays libéré il ya quatre années de cela j'étais en bastille emprisonné mis à l'isolement total dans une pièce de 3 mètres carrés avec tous ceux qui étaient réputés proche de moi incluant ma propre famille dans mon propre frère sous des motifs fallacieux par une justice instrumentaliser d'ailleurs les nations unies qui en son temps avait enquêté sur les raisons de mon arrestation avait après une enquête minutieuse et sur la base d'une procédure contradictoire avec les autorités gabonaises de l'époque conclut que d'une part mon arrestation ne reposait sur aucun fondement ainsi que celle de mes co-détenus et que d'autre part au vu des vices de forme dans les différentes procédures et les tortures sur bi l'effet d'été d'une telle gravité qu'elle empêchait la tenue de tout procès équitable et commandé notre libération immédiate bien entendu le pouvoir d'antan faisant fi de toute convention avec les organismes multinationales multilatéraux avait n'avait pas répondu à cette demande des nations unies et au contraire avait relancé une campagne une campagne dilatoire à mon endroit via des médias à la solde de l'ancien porte parole à de la présidence alors aujourd'hui est un jour également glorieux parce qu'aujourd'hui j'ai pu savez être confronté à ce que certains appellent des anciens bourreaux et pu livrer en toute sincérité la vérité et vous voyez la vérité la raison pour laquelle j'ai été mise au secret durant quatre années est toute simple elle est limpide elle tient en trois points le premier c'est que un moment donné je me suis opposé à la gabégie galopante de l'ancienne première dame du gabon et de son fils le deuxième point et que au vu de l'état physique du chef de l'état de l'ancien chef de l'état j'ai suggéré à plusieurs reprises dont une de trop qu'il puisse se mettre en retrait de la vie politique et se reposer ce fut ma deuxième erreur et je dirais pour simplifier le deuxième clou planté sur ma croix le troisième point et le dernier et que je me suis opposé avec force à la volonté affirmée de l'ancienne première dame et de son fils de prendre le pouvoir au gabon et ce par tous les moyens possibles et d'ailleurs vous noterez que les récents événements de 2023 nous 2023 ont confirmé que j'étais quelque part dans le vrai mais tout ça est derrière moi aujourd'hui et surtout et avant tout un jour glorieux parce qu'aujourd'hui l'éternel a étendu sa main sur le gabon et a utilisé comme instrument le général de brigade brice clôté rolyguine gemma ainsi que l'ensemble des forces de défense de sécurité pour libérer le gabon sans aucune effusion de sang et pour cela moi je bénis l'éternel je loue l'ensemble des forces et de défense et de sécurité gama parce qu'à mon humble personne et vous pouvez le constater à mon état physique actuel je pesais avant ma mise à l'isolement total 106 kg j'ai été pesé avant-hier à 57 kg j'ai perdu à peu près la moitié de ma masse corporelle et je remercie donc le général parce que les projets qu'avait le pouvoir d'antan était beaucoup plus funeste à mon égard aujourd'hui je me tourne vers l'avenir ma priorité avant tout et de pouvoir sereinement faire le point de mon état physique car aujourd'hui personne ne sait dire puisque bout de quatre ans d'isolement sans aucun soin personne ne sait dire ce qui en est vraiment et pouvoir me rétablir progressivement mais je saurais dire que ma seule lumière que j'ai eu durant ces quatre années total fut celle de notre seigneur et je citerai toujours en tant que chrétien pour conclure le livre d'abacouk en son chapitre 2 l'éternel m'adressa la parole et me dit écrit la prophétie et grave là sur des tables afin qu'on la lise couramment car c'est une prophétie dans le temps est déjà fixé elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde à temps là car elle s'accomplira elle s'accomplira certaine vive la république vive la nation renouvelée que l'éternel bénisse le gabon 1 1 1 Sous-titrage FR ?